C'est plus facile d'être dans l'opposition que dans une systématique ? Non, ça c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les petits prétentieux, les petits bourgeois au pouvoir qui ne font rien. Peut-être que l'exercice du pouvoir serait plus pragmatique. Que quoi ? Que d'une opposition idéologique aujourd'hui. Parce que vous pensez que ce que je raconte est idéologique. Donc vous pensez que face aux capitalistes et à la finance internationale... Non, je vous pose des questions, moi je n'ai pas d'avis. Si, vous avez un avis, vous exprimez un avis. Vous venez de dire, écoutez, vous êtes typiquement un étudiant de Sciences Po, le crâne bourré d'idées libérales. Vous pensez, écoutez-moi, taisez-vous 5 minutes. On arrive au pouvoir et on devient pragmatique. On vous a appris ça, on vous a bourré ça dans votre petite tête. Non, quand on arrive au pouvoir, je vais vous expliquer ce qui se passe. On doit exercer le pouvoir. Donc, le jour où moi je serai au pouvoir, j'affronterai concrètement la finance. Et vous serez stupéfaits. Réfléchissez, faites marcher là-dedans, sous le truc lavable. Vous avez un truc qui n'est pas lavable, ça s'appelle le cerveau. Nous avons une activité constante dans l'histoire. Formée, conscientisée, ça c'est tous les jours. Par exemple, les campagnes électorales, beaucoup de gens s'intéressent à la politique. À ce moment-là, le système médiatique fait tout ce qu'il peut pour faire obstacle. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe ? Parce que c'est vrai qu'on voit que vous ne les aimez pas, vous tapez un peu dessus. Non, je tape beaucoup dessus. Mais de l'autre, vous avez ce côté bête de scène. Ils vous adorent, vous faites de l'audience. Et vous vous en servez, paradoxalement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, quelle est la question ? Est-ce que ce n'est pas un peu craché dans la soupe ? Ah, parce que c'est une soupe pour vous. Ça ne m'étonne pas de vous. Vous comprenez l'expression ? Non. Vous ne comprenez pas. Allez-y. Quelle est la soupe ? Qu'est-ce que je mange, moi, là-dedans ? Racontez-moi, monsieur. Vous contribuez au système médiatique qui vous aime et qui vous invite. Voilà. Donc, je ne devrais pas y aller. Mais ce n'est pas ce que je dis. Attendez, je vous pose la question. Je ne devrais pas y aller. Moi, je suis un ennemi du système médiatique. Écoutez-moi. Le système médiatique est la deuxième pose du système. J'utilise toutes ces contradictions pour jouer contre lui. Il m'utilise, je l'utilise. Je ne m'en cache même pas. Je lui dis à la télévision. Vous me manipulez ? Je vous manipule. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes un petit bourgeois hédoniste, comme tous les gens de votre geste. Non, mais écoutez-moi. J'essaye de vous rectifier. De vous aider à réfléchir. Je vous remercie. Oui, bien sûr, vous pouvez me remercier. Je suis votre aîné. Je vous apprends quelque chose. Je vous demande de comprendre que la vie n'est pas une mascarade sur une scène. C'est une lutte. Vous voyez, dans votre esprit formaliste et tétanisé par les apparences, pour vous, tout ça, c'est un spectacle. Pour nous, c'est une lutte. Voilà. C'est ça, la différence. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir répondu à ces questions. Révenez comme vous voulez. Je reviendrai.